Musique Nous avons décidé, dès le démarrage, de libérer la créativité sur toutes ses formes. La créativité artistique et la créativité entrepreneuriale. Musique On fait partie des pionniers du financement participatif. On dit crowdfunding en anglais. Et littéralement, c'est assez simple, c'est en fait des individus qui financent les projets d'autres individus. Et ça se fait sur le web, tout simplement. Ce qui se manque, c'est une plateforme de micro-mécénat. C'est-à-dire que le mécénat, avant, c'était réservé à Bernard Arnault ou à Pinault, ou dans les anciens temps, aux riches familles, qui du coup, permettaient de donner naissance à des artistes. Mais peu d'artistes. Aujourd'hui, le micro-mécénat, ça permet de donner naissance à des millions d'artistes. Musique Nos plateformes de crowdfunding, elles ont comme intérêt pour le bien commun, c'est qu'elles laissent la liberté individuelle des créateurs, au sens large, artistes ou entrepreneurs, de rester maîtres de leur destin le plus longtemps possible. Les artistes restent détenteurs de leurs droits à 100%. Musique Ça cartonne aujourd'hui, on est leaders européens, on a collecté plus de 22 millions d'euros, il y a plus de 12 000 projets qui sont passés chez nous, on en reçoit 500 par semaine, on collecte 50-60 000 euros par jour. Musique Montrer, avec l'impact qu'on a dans la société, qu'on est capable de sortir justement des nouvelles valeurs, qui existent dans la société déjà, mais qui sont un peu enfouies, l'empathie, le partage, la confiance, la transparence, l'entraide, la solidarité, qui sont des trucs qui existent depuis la nuit des temps, mais qui sont quand même étouffés derrière les mastodontes et l'économie à tout prix, qui est quand même la règle numéro un et le driver numéro un de l'humanité aujourd'hui. Donc quand tu t'attaches à des valeurs aussi fortes que celles-ci, c'est plus un projet pro ou un vrai projet de vie. Et la vraie différence, je pense, entre notre projet à nous, qui n'est plus vraiment un projet maintenant, qui est un truc un peu installé, mais notre vision à nous, finalement notre vision du monde qui a changé grâce à notre projet pro. Et du coup, si tu commences à changer de vision du monde grâce à ton projet pro, c'est que tu as dépassé le projet pro et que c'est devenu un projet de vie. Au lieu de te lever tous les matins en te demandant pourquoi tu te lèves et pourquoi tu te lèves et ce que tu vas faire, est-ce que ça a un sens pour toi, très égoïstement, et après est-ce que ça a un sens, l'humanité c'est un peu prétentieux, mais pour la communauté au moins ou la société, lorsque tu bosses comme on le fait pour ce qui se vend en banque, tu ne te poses pas la question, tu sais que tu oeuvres pour toi, tu oeuvres pour la communauté, et ce lien entre toi et la communauté est tellement fort qu'il est vivant, il est organique, et que du coup tu vis quelque chose au quotidien qui dépasse très largement le cadre d'un job. Les inégalités n'arrêtent pas de grandir, il y a de plus en plus de milliardaires et de plus en plus de pauvres, donc on sent bien que la richesse est de concentrer de plus en plus en un petit nombre de mains, les différentiels sont tellement importants, qu'à partir du moment où on est informé, le jeu se joue à un autre niveau, et je pense que si on n'arrive pas, l'humanité, si elle n'arrive pas à réduire ses inégalités, ses inégalités, et donc du coup à répartir mieux les efforts, les richesses entre les gens, je pense qu'on est programmé pour disparaître tout simplement. On a rencontré des freins culturels, parce que l'argent c'est quand même un sujet compliqué en France, quelle que soit l'angle par laquelle tu le prends. le milieu de la finance traditionnelle nous a regardé d'abord un peu en rigolant, nous trouvant sympathique, aujourd'hui il y a un peu plus d'agressivité, ou de tentative de récupération. Après il y a la culture vraiment individuelle en France, l'entrepreneuriat il y a un souci quand même, il y a toujours cette espèce de vieille psychose de patron pourri qui exploite ses employés, qui est quand même vachement vivace encore. Si on peut tous les matins vivre sa vie, et non pas gagner sa vie pour vivre, on est quand même je pense en avance, malheureusement sur la majorité de ce que vivent les gens, et peut-être avec bonheur, être capable du coup de dupliquer cet échange le plus possible, ce nouveau paradigme, pour que peut-être en fait ça devienne la norme petit à petit, et qu'on se lève tous le matin pour vivre, et non pas pour gagner sa vie.